Bonjour à tous, mon nom est Yann. Aujourd'hui, nous allons parler de Richard Pierpoint, c'est « Connais ton histoire ». Richard Pierpoint était un soldat, militien, conteur et activiste noir né au Sénégal au XVIIIe siècle. Adolescent, il fut enlevé par les colons britanniques et emmené en Amérique pour devenir un esclave. Il obtient sa liberté après avoir combattu au sein des forces loyalistes britanniques durant la guerre d'indépendance américaine en 1779. Quelques années plus tard, installé en Ontario, il intégra le Colored Corp, ou le Corps d'Hommes de couleur, une mille formée d'hommes noirs ontariens durant la guerre anglo-américaine de 1812. On se souvient aussi de lui comme leader de la communauté noire en Ontario. Il a beaucoup œuvré contre les discriminations et pour l'intégration sociale par l'accès à la propriété. Dans l'histoire de Richard Pierpoint, ce qui m'inspire, c'est que malgré les conditions difficiles à l'époque, liées à sa couleur de peau, il n'a jamais abandonné. Il s'est toujours battu pour la création de la communauté noire dans l'Ontario. Il a combattu les deux guerres. Et ce qui m'a également le plus touché dans son histoire, c'est qu'il a passé une très grande partie de sa vie au Canada, mais il n'a jamais oublié d'où est-ce qu'il venait, au Sénégal. Ce que je dois retenir, c'est le fait qu'il s'est toujours battu toute sa vie. Même à la soixantaine, il a fait partie du corps d'homme noir pour la guerre. Et ça m'inspire moi-même, en fait, pour le futur. Ce n'est pas la même époque. Il y a des choses auxquelles il a dû faire face, auxquelles je ne ferai pas face. Donc je dirais que ce qui m'a marqué, c'est son courage, car il était très déterminé. Si lui, il a pu le faire, pourquoi pas moi ? C'est important d'avoir des hommes noirs comme ça au Canada. Le message que j'enverrai aux jeunes noirs canadiens, c'est de ne jamais oublier d'où est-ce qu'on vient en tant que personne noire. Il est très important de connaître son histoire, de connaître les personnages historiques. Nous voyons ce que les anciens ont fait et ça peut vraiment nous inspirer pour l'avenir. C'est « Connais ton histoire », n'oublions pas Richard Pierpoint.